Musique Pascal Michel, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le créateur de la société Homme Animation. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire de vous abonner à notre chaîne YouTube Activez également les notifications via la petite cloche Nous sommes disponibles en podcast audio sur Spotify Et si vous avez des commentaires, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à les poster en bas de cette vidéo On retrouve l'interview de Pascal Michel C'est ça, créé en 2016 Et quand j'ai regardé votre site, je me suis dit, voilà quelqu'un qui s'occupe du bonheur des gens Oui, exactement, c'est le plus beau métier du monde je pense Parce que c'est à la fois créer du bonheur, c'est créer des moments Et c'est surtout créer des souvenirs Et je trouve qu'être créateur de souvenirs, c'est tellement une belle mission Animer les verbes transitifs, donner la vie du mouvement, effectivement Bien là-dedans On est à fond dedans Vous avez créé cette société, vous avez décliné en trois subdivisions, trois thèmes C'est ça, oui PAM Média, PAM Animation et PAM Kids Oui Racontez-nous tout Alors l'histoire c'est assez simple, c'est que depuis que je suis gamin, quand j'avais six ans J'ai reçu un jouet qui a changé le cours de ma vie Et ce jouet c'était un Fisher Price, ce petit jouet qui permettait de lire des cassettes Et avec ce Fisher Price, il y avait un petit micro avec un fil sur le côté Et quand on mettait une cassette et qu'on appuyait sur Rec et Play en même temps, on pouvait devenir animateur radio Et donc quand j'avais six ans, j'ai joué avec ce jouet Et j'ai commencé à faire mes premières émissions radio Et ce jour-là, je me suis dit, bah plus tard c'est ça que je vais faire Et c'est ce que j'ai fait Et quinze ans plus tard, je commençais comme animateur radio Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin J'ai continué à poursuivre cette aventure Toujours dans le domaine de l'animation et puis de l'événementiel au sens plus large après Oui, parce qu'en regardant encore une fois votre site Je vois que dans PAM Média, ça se décline sur des capsules radio, des conseils en communication Mais aussi dans le côté animation, les blind tests Et pour avoir un système blind test Chers auditeurs, allez voir et écouter les blind tests de Pascal Je pense qu'il y a un bon moment Le côté DJ, karaoké Mais aussi sur le côté, ce que j'ai trouvé intéressant La location Château Gonflable, les mascottes, l'encadrement enfant également Oui, ça va dans tous les sens, vous avez bien vu C'est bien Donc moi je m'occupe de vos enfants à partir de trois ans Et puis je m'occupe de vous et de vos parents après Donc c'est-à-dire que c'est des châteaux gonflables pour les plus petits Et à travers ça, nous on fait des villages de châteaux gonflables aussi C'est notre marque de fabrique Avec une marque qui s'appelle Village des Kids qu'on a développé On viendra d'ailleurs au Hall Polyvalent d'Arlon du 24 au 27 février Donc c'est un grand rassemblement où on met des châteaux gonflables sur presque 3000 mètres carrés Et puis oui, en effet, c'est les animations, les blind tests En fait, dès qu'il y a un micro, moi je suis là Pour faire tout et n'importe quoi Que ce soit pour faire de la remise de prix Pour mettre en avant des entreprises Pour parler dans un micro à la radio, à la télé Tout ça, c'est un peu mon job Le rayon d'action, c'est tout la Belgique Enfin, pas forcément tout la Belgique Parce qu'il faut parler un petit peu néerlandais Il y a Hall of Good Un béthier ? Pas du tout Mais vous rayonnez, je pense que vous êtes originaire de Liège Oui, c'est ça Et donc, de Liège à Arlon, c'est-à-dire le Grand-Duché ? Moi, c'est partout J'avoue, sur le Grand-Duché, pas encore beaucoup C'est mon rêve Parce qu'évidemment, je rêve de venir m'exiler au Luxembourg, comme tout le monde Mais c'est un peu partout en Wallonie Le nord de la France aussi Et puis le monde Quand on pourra faire le monde Alors en creusant un peu Alain Théo Ah bien ça c'est des bonnes références Moi quand on parle de bonne musique J'adore ça On va regarder dans l'atelier si on peut mettre J'espère J'espère J'ai trouvé extrêmement original Je l'avais honnêtement oublié Malheureusement comme beaucoup de gens Vous l'avez oublié Alors pour tout vous dire C'était un running gag Pendant très longtemps Et il s'avère que je le suis un peu Sur les réseaux sociaux Et qu'on a été en contact sur les réseaux sociaux Et donc on est encore de temps en temps en contact Il m'a déjà envoyé des petits messages Des petites vidéos pour s'amuser un peu Sur les réseaux Alors aujourd'hui il a un peu quitté la musique Il s'est reconverti Dans une autre carrière Il y a quelques années Qui était une carrière cinématographique Mais avec des films qui sont interdits aux enfants De moins de 18 ans Ah oui c'est pas pour les enfants C'est surtout comparable Ah non 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 Donc il a fait ça pour le moment Il a arrêté Et maintenant il continue à faire sa petite vie Il fait les petits concerts de temps en temps etc Mais oui non je n'ai jamais oublié Alan Théo Et pour revenir à l'exercice Et à la genèse de la connexion avec le micro La première émission c'était Pascal et les Coyotes Oui exactement Les Coyotes Oui alors pour tout vous dire Les tout premiers pas que j'ai fait à la radio C'était comme chroniqueur Dans une émission qui s'appelait Wolf et les Gladiateurs C'était sur la province de Liège Et je m'étais dit Quand moi je vais créer mon émission Je veux aussi une bande autour de moi Et je veux Il faut que je trouve un nom Et je ne trouvais pas de nom Il fallait que je trouve quelque chose Et je suis tombé sur Bip Bip et Coyotes Et je me suis dit Punaise c'est génial Et donc Pascal et les Coyotes C'était sur une toute petite radio Qui s'appelait Radio Ourtamblai Sur la région de Éouaille En province de Liège Et oui oui c'était ça Pascal et les Coyotes Ça a duré 2-3 ans je crois Et puis nouvelle star Et n'oubliez pas les paroles C'est pas ce dont je suis le plus fier Parce que les deux ont été un échec Mais toute expérience J'ai toujours Parfois bonne à prendre Elle est assez bonne à prendre La nouvelle star Je me suis fait recanner Parce que je n'avais pas 16 ans Ça c'est la première chose Et puis n'oubliez pas les paroles C'est horrible Parce que j'y suis arrivé Plein de confiance en moi En me disant Allez je diffuse des chansons tout le temps Je chante mes chansons tout le temps Pendant les blind tests et tout Donc il doit y avoir quelque chose Et puis je suis arrivé là-bas Et j'ai eu un petit Surplus de confiance J'étais prêt à battre La maestro Qui n'était pas une grande maestro Elle avait fait quelques victoires Mais ce n'était pas non plus Une bête de scène Comme on a pu le voir Et que nous avons des candidats Complètement dingues Et pour tout vous dire Je devais gagner 10 mots Il y avait 10 mots Entre elle et moi Et c'était une chanson Qui s'appelait Le blues du businessman Donc il fait J'aurais voulu être un artiste Tout ça Et quand j'ai vu la chanson Je me suis dit Ok je la connais par cœur Je vais y arriver Je vais la faire Et à ce moment-là Le seul truc qui me passe par la tête J'ai Nagui à côté de moi Je suis sur France 2 Il est 19h Il y a des millions de personnes Qui me regardent Et le seul truc qui me passe par la tête A ce moment-là Au lieu de me dire Concentre-toi sur la chanson Et réfléchis à ce que tu vas dire Je me suis juste dit Pascal profites-en Il y a 3 millions de personnes Qui te regardent Quartinien Fais un sourire Fais une show et tout Alors j'ai super bien fait une show Mais je suis rentré chez moi Les mains vides Ah oui bon écoute C'est comme ça Sinon on a un point en commun Ah oui le sport je suppose Non Claude-François C'est vrai ? Oui Je pense que je suis né Le même jour que lui Pas dans mes manées Et puis j'ai appris Que grand femme de Claude-François Ah oui et puis vous avez vécu Beaucoup plus longtemps que lui déjà Oui c'est vrai C'est pas mal Oui j'ai eu Ça s'est un peu calmé depuis J'ai eu une grande passion Pour Claude-François À un point tel Que j'ai fait mon mémoire De fin d'études sur lui J'ai fait mon mémoire Sur la thématique exacte C'était en gros Pourquoi Claude-François Est un mythe Et donc j'ai analysé Tous les éléments de sa vie Qui font que C'est devenu un mythe De sa vie à sa mort Etc etc Et c'est assez C'est hallucinant Parce que juste par exemple Sur la mort de Claude-François Le mec doit quand même Enregistrer une émission Une émission de télé Avec Michel Drucker Ce jour-là Il est en retard Et c'est pour ça Parce qu'il se presse un petit peu Il est en retard Il fait tomber Enfin il touche Cette applique murale Mais c'est surtout Que la veille Il était en concert En Suisse Pour tourner une émission de télé Il a échappé à un accident d'avion Parce qu'il ne pouvait pas Reprendre l'avion Parce qu'il faisait dégueulasse Enfin bref Il y a tout un mythe Autour de ça Qui était assez intéressant Et pour tout vous dire À un moment J'ai même eu Mon petit succès Avec quelques copines Qui jouaient les Claudettes Et on faisait un peu le tour Comme ça Dans la région d'Urgouis A faire des petits shows C'était le Claude-François Tour Et Pascal Michel Déjà à l'époque Oui mais il n'y avait Il n'y avait pas beaucoup De poids de ressemblance Entre Claude-François et moi On n'a jamais eu Le même physique Ni la même coupe de cheveux Alors pour ceux Qui auront l'arrêt Je pense pas mal de gens En tout cas j'espère Que vous l'aurez Chers auditeurs Les inconnus Oui C'est quoi la différence Entre un bon Et un mauvais chasseur Genre il nous posez En tant qu'animateur C'est quoi la différence Entre un bon Et un mauvais animateur Le bon animateur Bah il est Il est bon Et le mauvais animateur Bah il est Il est mauvais Oui c'est un truc plus difficile Oui ok Non mais non En règle générale Le vrai bon animateur Je trouve que c'est L'animateur qui a le sens Du rythme C'est à dire C'est celui qui va comprendre Que les gens Enfin en animation Blind test par exemple Il va comprendre Quand les gens Veulent passer à autre chose C'est pareil Sentir le film Oui on le sent On voit bien Ils sont un peu moins réceptifs Et ça C'est à dire qu'il faut Accélérer un peu le rythme Ou bien laisser un peu plus Les chansons plus longtemps C'est une des îles au gore C'est ça Et c'est pareil en radio En radio Le bon animateur C'est celui qui va avoir Avoir du punch Dans son interview Qui va écouter l'autre Qui va rebondir Etc Ça c'est le bon animateur Alors vous êtes encore jeune Mais ça fait déjà aussi Huit ans Quasiment Que la société est créée Vous avez lancé Vous avez lancé votre projet Et si c'était à faire Vous changeriez quelque chose ? Si c'était à faire Je pense pas du tout Non Je pense que Non Parce que ma société En fait c'est une continuité De choses Puisque j'ai commencé Comme intérimaire À l'RTDF Et puis C'est au fur et à mesure Que j'ai pris des responsabilités Et à un moment J'ai dit Bah non c'est fini D'enchaîner les CDD Etc Je vais créer ma boîte Et je vais développer Mes activités Donc quand j'ai créé ma boîte Je savais déjà Très très bien Ce que je voulais faire Donc non Aujourd'hui Je pense que Je changerai pas Les blanquités Ça fait 12 ans Que j'en anime Je crois que j'en animais Près de 1000 Et alors encore Et je crois que Oui Je crois qu'au moins En faire 1000 Enfin j'espère Et puis pareil Les émissions radio Les émissions télé Je me suis amusé J'ai fait ce que j'avais envie de faire Et puis quand ça m'amusait plus J'ai arrêté Et puis voilà Il y a peut-être d'autres choses Qui arrivent Un grand merci On donne à nos auditeurs Le site internet Peut-être un numéro de téléphone Pour qu'ils puissent vous contacter Yes Bah le plus simple Pour les blanquités C'est d'aller sur la page Facebook Parce que moi J'ai c'est encore à l'ancienne Sur Facebook Donc vous pouvez aller Vous taper Blanquités By Pascal Michel On est près de 12 000 Dans la banque Donc venez vous amuser Et puis pour le reste C'est Pam Animation P comme Pascal A comme André M comme Michel Pam Animation Point B E Et c'est là Vous trouverez plein d'infos Merci beaucoup Pascal C'était un énorme plaisir Vous avoir sur Inside Radio Bah merci Long via Inside Radio Bah aussi Merci Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio